bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler nouveautés avec encore une fois un retour des développeurs sectorisés par pays pourquoi font-ils ça je n'en sais rien on va parler également même avec le retour du kvk le plus gros celui du 10 93 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos tout est sur le discord et même même vous le savez la grande finale approche à grands pas les paris sur la grande finale de jour 16 heures 2 minutes et 45 secondes précisément les paris ouvrir l'objectif pliage de stores pour plier ce store le vendredi 18 heures durant la grande finale une vidéo pronostique et le samedi sur le discord les ajustements les conseils les petits tips qui peuvent faire la différence et renforcer un pari ou surtout faire marche arrière et dire on renforce pas on stock parce que c'est quand même très très risqué les amis donc je vous le disais on a encore une fois je ne sais pas pourquoi lilith fait ça des des feedbacks en plus des des feedbacks non seulement il ya les des feedbacks officiels qui sortent qu'ils annoncent sur twitter qui se donne même plus la peine de traduire au passage ça sort en anglais et ça ne sort plus dans toutes les langues pourquoi je n'en sais rien il était fatigué peut-être kevin est fatigué de traduire et on a une deuxième deuxième des feedbacks qui est fait en plus petit comité sur le discord publié discrètement dans la section on va voir ça tout de suite c'est fini les voici vous allez voir si une nouvelle fois lilith nous met une petite carotte alors il date du 4 juillet c'est c'est des feedbacks et qu'est ce que ça nous raconte encore une fois c'est full anglais il ne s'ennuie pas ils vont pas le mettre en multi-languages language on sait que c'est sûr du du discord donc ils n'ont plus la peine de traduire qu'est ce que ça nous dit je vais vous le traduire pour vous premier problème là ils appellent même plus à questions réponses ou quoi que ce soit là c'est des feedbacks avec des issues des problèmes de problème numéro 1 sur le témoignage de l'autark ça décourage la coopération entre les différents camps et conduit souvent à des trahisons et autres comportements négatifs alors je suis désolé la trahison c'est pas un comportement négatif c'est un comportement de guerre la trahison c'est aussi une stratégie alors oui quand ça nous arrive on a bien le seum mais parfois si certains d'entre vous l'ont fait et je sais que vous l'avez fait bande de petits rats et bien c'est parfois très très drôle certains joueurs de la communauté craignent également que malgré tous leurs efforts ils n'obtiennent rien si leur royaume est père c'est évident bien sûr t'auras rien si tu perds mon gars la réponse des développeurs ils ont introduit la fonctionnalité témoignage de l'autark car ils ont observé la formation d'alliance excessivement puissante où les camps puissants s'unissaient pour verrouiller les récompenses c'est toujours le cas les gars vous n'avez rien à changer dans certaines instances du royaume perdu dans certains types de royaume perdu une fois la fonctionnalité introduit le nombre du jeu qu'ils ont mis là les témoignages d'autark le nombre réduit d'emplacements assignables a eu un impact négatif sur le comportement normal des alliés évidemment tout le monde veut les récompenses et les témoignages de l'autark donc ils ont convenu que les gouverneurs doivent être récompensés pour leurs efforts dans le kvk mais en tant que récompense principale l'obtention de témoignages de l'autark doit être affecté par les résultats de l'occupation de kvk de ceux qui gagnent le kvk en vrai donc en tenant compte de tout ça il prévoit quatre ajustements histoire à quatre camps avant les témoignages de l'autark c'était 240 plus témoignages de l'autark fois 30 après ça sera témoignages d'autark non et des ajustements c'est ce qui va après ça va être du x 210 et x 60 je vais pas tout de vous les détailler mais ils ont décidé d'ajuster bon franchement ça moi personnellement je vous dirais que je m'en fous c'est loin loin très très loin d'être ma préoccupation principale est très loin à mon avis les témoignages d'autark d'être la préoccupation principale de la très 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 grande majorité des joueurs donc là on s'en fout un petit peu problème numéro 2 il ferait mieux de perdre du temps à traiter d'autres choses un problème numéro de l'expérience globale des nouveaux royaumes devrait être améliorée avec un écart de développement réduit et des pertes réduites lors de l'entrée de la saison de conquête en gros il souhaite qu'on perde moins quand on est un nouveau royaume et qu'on arrive en saison de conquête moi je suis contre personnellement parce que nous on n'a pas eu ce traitement on est arrivé on s'est fait brûler c'est comme ça déjà qu'ils ont ajusté avec le fait que quand on arrive on peut tomber que contre des nouveaux royaumes c'est normal c'est faire mais ça n'arrive qu'une fois c'est que la première fois après vous tombez contre tout le monde donc ils disent la réponse des devs l'expérience des nouveaux royaumes a toujours été l'une de nos principales préoccupations espèce de gros mytho et une zone que nous continuons d'optimiser et améliorer ouais on veut que les mecs qui restent à mesure que le jeu vieillit et avec les systèmes actuels d'immigration et de matchmaking nous reconnaissons qu'il existe un énorme écart tu m'étonnes on joue depuis six piges mon gars bien sûr il ya un énorme écart entre les nouveaux joueurs de la saison de conquête et les vétérans bah ouais parce que nous pour arriver en saison de conquête on s'est tapé trois gens de jeu alors que les mecs qui arrivent en saison de conquête là bah qu'est ce qui se tape il se tape à peine à peine un an de jeu je crois que c'est même au bout de six mois tu es eu huit mois tu es déjà en saison de conquête c'est normal donc non on a trémé trois ans avant d'y arriver donc là ils enfoncent une porte ouverte les mecs nous menons des recherches mais pas besoin de chercher je vais me donner la réponse pour avoir une expérience de kvk plus équitable pour tous nous vous informerons il propose nous des trucs éclatés là le point 2 ça sent quand même la petite méga carotte point numéro 3 le jeu devra ajouter un mode vacances ou congé alors je ne sais pas si c'est lilith qui se pose soi-même ses problèmes là mais celui qui a écrit ça il était super super fatigué quoi un mode vacances ou congé genre je mets le mode et hop voilà ça joue pour moi je sais pas ça m'impose tout le monde c'est comme pouce je suis à l'altar je suis en train de me faire déboîter d'ailleurs ça on va en parler après pouce pouce les gars alors attendez je vais aux toilettes je vais me faire un petit sandwich je passe une petite nuit et on reprend demain réponse nous pensons que les gens commencent à jouer à rock en raison de ce qu'ils peuvent faire dans le jeu et il reste en raison de ce qu'ils peuvent devenir et créer ouais beaucoup reste parce qu'ils ont déjà mis pas mal de moula et ça leur fait mal aux fesses de lâcher tout ça définitivement nous ne prévoyons pas d'ajouter un mode de vacances ou de congé mais personne n'a jamais fait dans l'hiver du jeu vidéo dans un avenir proche même si la vie peut être occupée nous espérons encourager les gouverneurs à nous donner de plus en plus de moula et à maintenir un niveau d'activité de base grâce aux quêtes et récompenses quotidiennes nous ne souhaitons pas encourager les gouverneurs à prendre des absences longues ou fréquentes du jeu car cela affecterait les bases des joueurs actifs et nuirait à la santé de chaque royaume ouais mais en revanche celle là elle est trop trop belle nuire à la santé des mecs et des joueurs ça ça va en les rendant addicts à un jeu etc ça on peut en revanche nuire à la santé du royaume ah non 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 faut pas déconner là les mecs quand même on va pas nuire à la santé du royaume point numéro 4 rock devrait permettre à tous les royaumes de sélectionner leur roster de bataille pour les domaines ou permettre à tous les royaumes d'interdus qui a un certain nombre de comptes pour les batailles principales en gros comme dans les jeux surtout plus techniques qui sont un peu un peu du mmorpg d'ailleurs le roster surtout on voit sur vous et bien d'autres rock est un jeu qui fonctionne avec succès depuis de nombreuses années les mecs qui se racontent déjà direct et la population de nombreux grands royaumes et le résultat des efforts de leur dirigeant en tant que tel nous faisons preuve de grande prudence bon ok là il blablate et on va direct sur la fin de ce paragraphe en raison des préoccupations concernant les risques potentiels en termes comme des restrictions plus élevées rendant plus difficile pour les royaumes de se confronter à des adversaires même adversaire au sein de domaine nous pourrions réduire le nombre maximal de joueurs dans un seul domaine alors là là lisez bien les amis il nous annonce que le fait qu'il y ait 899 joueurs par domaine ça va peut-être être réduit nous comprenons que nombreux dirigeants et officiers souhaiteraient un moyen d'interdire complètement certains joueurs de participer au kvk de le royaume mais tout comme avec un mode de vacances ou de congé nous pensons que l'abus de ces fonctionnalités pour avoir un impact encore pire sur l'écosystème là je suis d'accord avec eux en tant que tel nous ne préviendrons pas d'ajouter cette fonctionnalité pour le moment cependant nous essayerons d'aider les royaumes à atteindre un objectif en ajoutant blablabla de mon point de vue ce qui pourrait être une solution le truc c'est que si on interdit quelqu'un et ben il est comme un con il peut pas il peut pas aller au kvk et c'est une sanction quelque part en revanche si de base sur une alliance sur un royaume il y a une alliance créée automatiquement par lily et que chaque joueur qui rejoint cette alliance ne peut pas participer au kvk et ne compte pas dans le match making là ça serait une action volontaire des joueurs et non plus imposée sera plus une sanction dire bon écoutez je vais me reposer un peu là je veux pas faire les prochains kvk je vais dans cette alliance spécifique où je me marque même sans faire une alliance voilà encore mieux je me marque dans le menu je ne participe pas au kvk c'est moi même qui l'active dans les options et là voilà je compterai pas dans le match making et ça résoudra le problème ça aurait pas d'effet négatif sur le royaume et ça serait très bien mais ça ça aiderait pas l'élite parce que leur but c'est que tout le monde y aille que certaines perdent perdre beaucoup de ressources et devra investir dans le jeu c'est une question purement marketing mais là il ya quand même une carotte qui se prépare on lit entre les lignes même ils le disent qu'ils vont diminuer les 900 joueurs quand on voit ce qui se passe que vous allez voir sur le kvk du 1093 vous allez comprendre pourquoi ils font ça certains royaumes trouvent trop difficile de recruter des immigrants il devrait y avoir un centre de recrutement dans le jeu j'ai l'impression faire de la politique comme surtout vu en ce moment quand je lis ça devrait y avoir un centre de recrutement dans le jeu pour faciliter le recrutement le coût d'immigration de certains joueurs est trop élevé ce qui signifie que faire le mauvais choix un impact dévastateur sur l'expérience du jeu bah ouais parce qu'il doit attendre six mois un an deux ans pour se refaire des passeports nous avons ajouté la fonctionnalité plaza de recrutement la place de recrutement après la 1,83 ça permet de mieux voir en ce qui concerne le coût élevé de l'immigration nous recommandons toujours aux immigrants potentiels de communiquer étroitement à manger des carottes quand même bien que pour qu'ils prévoient de modifier fonctionnalités d'immigration il prévoit pas ils continueront à surveiller super donc en gros ils disent ouais c'est cool si tu trompes c'est cher c'est tant pis pour toi problème numéro 6 les restrictions d'immigration pour les royaumes impérium devraient être assouplis c'est vrai mais ils le feront pas réponse je peux directement à la fin alors que notre métier initial avec les royaumes impérium était d'empêcher certains royaumes de devenir trop grand ça va ça super bien marché de nombreux écosystèmes malsains ah oui direct malsains les mecs ont émergé comme les royaumes impérium de barran tentant de perdre le titre en abaissant leur puissance de manière malveillante tous les royaumes en vrai sont malveillants nous pensons également que la cause principale des restrictions d'immigration trop stricte impose le royaume impérium c'est qui ne permet pas à ces royaumes de se reconstruire avec des populations bas ils prévoient d'ajuster la fonctionnalité spéciale d'immigration dans un avenir proche pour fournir un moyen raisonnable pour les royaumes impérium de reconstituer leur population un aperçu approximatif de nos changements prévus et les suivants et seront confirmés dans une mise à jour future alors on peut se dire que ça va arriver bientôt spécial d'immigration spéciale va être ajusté basé sur un système de points alors là qu'est ce que ça veut dire si vous savez je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire parce que là j'ai du mal à comprendre ce qu'ils essayent de nous dire sera juste et pour adopter un système basé sur des points après un quoi on sait pas après chaque kvk tous les royaumes recevront un certain nombre de points d'immigration à d'accord sur ces points d'accord donc on va avoir un nombre de points ils auraient dû inverser un peut-être des points les joueurs qui se classent dans le haut du kvk en fonction de leur mort et 4 et 5 recevront des points d'immigration spéciale bonus à donc plus on se bat bien plus c'est plutôt l'inverse mais qui se battent bien il reste sur le royaume en vrai le coup d'essayer les autres qu'on veut dire le coup d'immigration spéciale d'un joueur sera déterminé par sa puissance bon très bien on va voir ce que ça permet d'avoir ces points ça peut être sympa ça peut être vraiment un truc peut-être utile pour les free players mais ça a un coup parce que faut bien se battre il faut prendre plein de morts si tu lâches bien en ressources l'idith veut bien t'aider dernier point de plus en plus de royaumes sont placés dans le même camp lors du matchmaking avec parfois plus de 5 royaumes dans un seul camp dans ce cas même si le camp gagne un royaume ne peut être en mesure de recevoir la récompense finale le matchmaking de kvk et de kvk dans un système de promotion blablabla nous avons introduit le matchmaking d'histoire de kvk pour le mode mini saison afin d'améliorer l'expérience des petits royaumes dans les histoires de mini saison chaque camp se verra attribué moins de joueurs et de royaume comme ces histoires sont moins de participants un petit peu de la carotte ce qu'il faut retenir de tout ça c'est quand même le système de refonte de l'immigration qui va être revue pour les impériums c'est très bien et 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 là comme d'habitude conilite nous met des carottes la méga carotte du nom de slot de kvk qui va diminuer là c'est quasi sûr c'est annoncé en parlant de kvk les amis on va à présent parler de l'altar vous savez ça a ouvert cet altar au niveau du kvk 1093 et 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 ils n'ont pas été déçus on des zooms on va tout de suite aller voir ce qui se passe un ça va ça fait plaisir vous allez voir c'est une dinguerie j'ai deux stats à vous montrer un qui viennent de deux forums de pages coréennes vietnamienne pardon pas coréenne n'importe quoi quand elle vietnamienne on les a pas vu sur le général donc vous les avez peut-être voir sûrement raté elles sont pourtant extrêmement intéressante je vous ai dit le gros fight à suivre alors c'est pas les portes de niveau 7 qui sont pas encore en ouverture tac on clique dessus vous voyez pas ouvert c'est simple mais les altars de niveau 6 où on a eu du gros gros fight à l'âge prochain c'est dans 20 heures vous verrez la vidéo ça sera dans 12 heures normalement si vous foncez dessus et bien nos amis les 93p et les 1093 ont mis une correction au 2489 et au 1960 et regardez les petits mèmes qui m'ont vraiment vraiment bien fait sourire regardez le premier il est bien drôle on le voit souvent celui-là bien circuler partout on voit souvent c'est même là avec différents commentaires 60 gt et 489 avant l'altar ils disent ils ont sept sept critiques chacun donc un par par fil de royaume de baleine anti-impérium toutes les technologies max et et que le 93 sont tout naze sont vraiment éclatés et après l'altar ben regarder 93 a trop de monde le 4 c'est un vraiment un coup dur pour leur royaume et ils ne peuvent pas acheter des bundles pour l'altar et ben ouais les mecs la thune ne fait parfois pas tout pas tout 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 mais quand même ils ont des méga baleine aussi regardez ce que ça a donné et après je vous montre des stats et vous allez voir ça parle de même le sur l'ouverture d'altar sur le c1 22 son 18 et bien le 2489 et le 1960 sont fait bloquer à la porte regardez donc là ils se sont fait d'abord bloquer au niveau de l'altar ils n'arrivent pas à passer la murder ball et regardez cette ligne de défaite qui part ils sont fait brûler zéro mort à gauche il n'y a rien qui sort à gauche et regardez tout ce qui sort à droite ils se sont fait littéralement des intégrés et regardez les stats les stats sont une dinguerie et ça je suis pas sûr vous les avez vu ces stats les amis limite exclusivité si vous traînez pas comme moi un peu partout regardez ça on le voit 1960 et 2489 l'altar qui a ouvert le 2 juillet à 14h40 utc 17 heures pour nous le 1960 et 2489 ont fait chacun 5 milliards 5 de kill point 259 millions de t5 tués 35 millions de t4 tués on avait quand même un peu mort sur le fil sur le champ de bataille 1 millions player qui était connecté qui participait 295 autant dire 149 et 146 et une file de chaque plus grosse alliance du 60 et du 289 vous voulez voir du côté du 1093 attention ça brûle de ouf regardez ça côté 1093 c'est simple c'est un royaume kill point 6 milliards déjà un milliard de plus t5 kills 289 millions c'est presque 100 millions de plus t4 kill 17 millions c'est 7 millions 8 millions de plus mort sur l'open field 125 mille là c'est quand même huit fois moins détente un player participate combien y avait de joueurs 441 les mecs étaient déter ils étaient deux fois plus nous aura pas deux fois plus une fois ennemis plus nombreux ils les ont déboîtés et littéralement le 1093 a atomisé le 1960 et le 2489 on a hâte de voir la suite et vous comprenez mieux maintenant vu que l'élite a monté ce kvk de toutes pièces un juste juste pour vraiment de mon point de vue finir le 1093 comme 1093 arrête cette cette suprématie sur tous les royaumes le 1960 c'est quand même les petits chouchous de l'élite faut bien reconnaître on a des jours très proche des devs pareil sur le 2489 donc forcément ils avaient envie de les aider et bien là pour le moment ils se sont fait littéralement péter la bouche voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo en ce vendredi j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci